alors on va parler aujourd'hui de la cure régénérative des intestins donc qu'est ce que c'est la cure régénérative des intestins c'est un nettoyage intégral et complet du système digestif souvent on a des idées un peu fausses ou un peu vague de ce que ça peut être le nettoyage des intestins et la plupart du temps on pense à quelque chose qu'on appelle l'hydrothérapie du côlon qui est le lavage du gros intestin par le bas là on parle pas du tout de ça la séance lavage intégral du haut en bas on va faire la même chose c'est à base d'eau salée et même en assez grande quantité parce qu'on va en boire un litre alors pourquoi on prend de l'eau salée le sel c'est un des plus vieux nettoyants du monde c'est un dissolvant et nettoyant très puissant qu'on a utilisé dans toutes les cultures et ça a une très grosse propriété ramollissante ce qui va aider à ramollir et à éliminer les déchets accumulés l'eau de notre corps est naturellement salée à 0,9% à peu près et l'eau que nous allons boire est salée de 2% ce qui est beaucoup plus que notre corps et c'est d'ailleurs pour ça que l'eau que nous allons boire par la bouche ne va jamais se mêler à l'eau de notre corps on a toujours beaucoup de gens qui disent oh mon dieu et tout ce sel et pour les reins ben ce sel là cette eau salée ne va jamais passer par les reins cette eau là elle passe uniquement par le système digestif et la différence de pression osmotique à travers la quantité de sel qui est contenu dans l'eau fait que la barrière intestinale ne va pas laisser passer cette eau dans notre circulation du corps donc l'eau et va sortir dès qu'il est rentré on pourra alors dire que cette eau salée fonctionne comme une douche douce de l'intérieur de votre corps pour emporter tous les déchets que vous avez accumulés depuis des années et qui sont stockés dans les villosités de notre intestin la porra intérieure elle ressemble un peu à ça elle a des petites villosités et ici vous avez plein d'encrassage alors pour accentuer cet effet de nettoyage nous allons prendre une petite formule que moi personnellement j'appelle la formule coupe fin qui est constituée d'argile d'argile medicinaux la plupart du temps c'est de la bentonite ou de la zéolite mélangé à des fibres insolubles qui font que ça va faire une masse dans votre système digestif ça va gonfler et ça va se ça va remplir et ça va être un peu collant un peu engluant donc cette substance là elle va venir elle va venir engluer entre les villosités toutes les petites substances qui peuvent être accolées et c'est très impressionnant à voir parce que au bout de cinq jours lors de la cure on voit encore des parties solides s'éliminer par le corps alors qu'au bout de cinq jours de jeûne théoriquement il devrait plus y avoir de matière solide dans le corps donc cette formule coupe fin il faut la voir un peu comme une brosse à goulot que vous passez dans vos intestins et qui va vraiment venir d'écrasser au fond des derniers villosités et les derniers trous pour vraiment bien nettoyer en plus de ça elle a une action absolument fabuleuse c'est à dire elle coupe la fin parce qu'elle occupe et elle remplit le système digestif le corps pense que comme il ya quelque chose à l'intérieur qui est totalement indigeste parce que l'argile nous le digérons pas il pense qu'il a quelque chose à manger quelque chose qui a travaillé donc ça va maintenir le péristaltisme du corps et de notre système digestif qui va le faire bouger et quand ça bouge et bien ça décolle beaucoup plus facilement que quand c'est statique et en plus de ça l'argile est très disponible pour agglomérer et pour attirer à lui toutes les toxines qui ont été mis en ébullition et qui ont été libérées par notre corps et qui étaient préalablement stockées dans des cellules souvent les cellules de gras qu'on va brûler lors du jeûne mais tous ces toxines les vieux médicaments les métaux lourds tous les choses les additifs les pesticides dans le corps il savait pas trop quoi faire avec mais en fait ils sont accolés dans ce petit bout et vont être transportés en dehors du corps ce qui est l'intention première de la cure régénérative de l'intestin c'est de le nettoyer en profondeur alors pour très bien vivre ce jeûne ça fait beaucoup de peur à plein de gens qui disent non mais je vais pas manger pendant cinq jours alors déjà vous n'allez pas avoir faim à travers la formule coupe faim et en plus de ça vous allez avoir pas mal de bouillon de thé de tisane de plantes spécifiquement choisies pour ça qui vont nourrir votre corps le bouillon c'est quelque chose de très riche qui va apporter tous les minéraux les micronutriments il ya même des protéines dedans même si c'est que un bouillon qui va nourrir votre corps et qui va pallier à d'éventuellement carences tout en nourrissant en profondeur votre corps et en rétablissant l'équilibre des électrolytes dans votre corps on va préférer ce bouillon ou jus de fruits ou smoothies et à toutes les autres choses qu'on peut avoir lors des jeûnes car là on essaie vraiment de libérer le corps de toute nourriture solide pour qu'il puisse faire son boulot de nettoyage souvent quand on jeûne avec des smoothies et des jus ça nous fait aussi un bien fou parce que parce que c'est une sorte de mono diète c'est très 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 digeste pour le corps c'est très facile néanmoins les jus et les smoothies ça reste du sucre et quand on donne que du sucre au corps toute la journée c'est pas forcément bon pour la santé alors que là on va faire une nette coupure dans l'alimentation dans l'apport de sucre rapide ou de sucre simple comme on les appelle aussi des fructose dans le cas des jus de fruits pour vraiment le désintoxiquer du sucre et de cette envie de sucre que nous avons perpétuellement dans les cultures actuelles parce que depuis 100 ans nous avons augmenté x10 notre consommation de sucre par personne en europe alors ce jeûne là va donc vous permettre de nettoyer d'éliminer et en même temps de régénérer parce que votre corps n'aura plus rien d'autre à faire que de se purifier et de rétablir la paroi intestinale cette paroi intestinale c'est fait de cellules on appelle l'épithélium qui se renouvelle en deux jours donc c'est très rapide et avec le nettoyage de tout le vieux et de tout l'encrassage que vous avez pu avoir ça va donner un vrai renouveau et donc beaucoup meilleure assimilation de tous les nutriments que vous allez prendre à la suite de la cure et l'effet de cette cure c'est pas uniquement le système digestif parce que avec ce nettoyage profond que nous allons faire et la purification de corps on va même avoir un impact sur le système de la lymphe qui va pouvoir bien se renouveler sur le système hépatique qui va pouvoir se calmer se nettoyer et bien nettoyer le sang donc c'est vraiment un nettoyage extrêmement complet du corps et je vous assure il ya une chose qu'on oublie toujours que quand on jeûne quand on nettoie les intestins ben on nettoie aussi le mental pourquoi ce que ça je pense que vous tout le monde en a entendu parler dernièrement parce que dans les intestins vous avez autant si ce n'est pas plus de neurones que dans votre cerveau les deux sont liés à travers le nerf vague entre lesquels vous avez une perpétuelle communication donc si votre intestin est encambré votre tête et votre mental ne peut pas être clair et ne peut pas être calme et ne peut pas réfléchir et décider d'une manière posée et bien savez vous même que dans vos intestins c'est l'endroit où est produit l'hormone qu'on appelle la sérotonine qui est l'hormone du bonheur alors s'il y a des états dépressifs manque d'entrain lassitude difficultés des décisions et tout ça mais vous pouvez être quasiment sûr que ce n'est pas que votre tête mais aussi votre système digestif qui est encrassé alors qu'est ce qu'on va faire lors de cette retraite régénérative des intestins bien sûr on va la dédier intégralement à la cure et au nettoyage mais je vais vous parler un peu du programme comme ça c'est un peu plus clair donc on va commencer tôt on va commencer la journée vers 7h 38 heures pourquoi parce que c'est le matin où le système digestif est le plus actif on va donc commencer une journée avec une petite tisane avec un thé votre goût on va pas voter un petit peu ce sera l'accueil matinale et vers 8 heures nous allons vous retrouver pour faire du yoga ensemble c'est du yoga extrêmement simple on pourra plutôt dire que c'est un réveil musculaire un réveil corporel qui va permettre au corps de mieux circuler donc ce yoga là qui est un stretching amélioré et qui sera tous les jours le même pour que votre corps il intègre vraiment bien et que c'est un yoga qui va préparer la cure de nettoyage qui vient après nous allons étirer toutes les méridiens du corps toutes les circulations énergétiques que nous avons à l'intérieur de notre corps ça va faire circuler la lymphe le système sanguin le système nerveux et tous ces petits mouvements que nous allons faire vont ouvrir toutes les connexions que vous avez à l'intérieur de votre corps par exemple entre le zoophage après la connexion entre l'estomac et l'intestin grêle le gros intestin et tous ces petits bouts sévérants en fait ils vont être ouverts pour qu'après l'eau il puisse vraiment couler circuler et bien nettoyer votre corps donc ce yoga ça dure à peu près 40 minutes des fois c'est un peu plus long des fois c'est un peu plus court souvent je rajoute des petites autres mouvements selon les besoins du jour et vous allez voir c'est impressionnant quand vous allez arriver le premier jour et quand vous allez être raide et le dernier jour cinq jours après le progrès que vous allez faire au niveau de la souplesse du corps c'est très impressionnant à observer et surtout à expérimenter sur son propre corps après on passe directement à la cure ce sera à peu près 9 heures 9 heures moins le quart c'est là on va prendre un litre d'eau salée on va rajouter un peu de citron parce que franchement ni beaucoup ça passe mieux l'eau est tiède à la température du corps pour que ce soit ni trop froid ni trop chaud que vous allez voir assez rapidement alors il ya des jours qui sont indigents qui sont des champions et en deux minutes c'est descendu il ya des gens qui ont besoin de 20 minutes une demi-heure 40 minutes pour boire tout l'eau salée des fois on n'arrive pas à avoir l'intégralité d'un litre et ce n'est pas grave de toute façon c'est votre corps qui va donner le rythme de ce qui est bon pour vous ou pas et comme l'eau vous allez sentir l'action assez rapidement à un moment donné souvent le groupe il boit ensemble donc on fait un essai à l'extérieur à l'intérieur un papote pendant qu'on boit son eau et on se plaît mutuellement et de devoir boire ça mais ça se passe toujours dans la convivialité et dans la joie et après à un moment donné vous allez sentir que là il est temps d'aller vous retirer dans votre chambre vous allez dans votre chambre pour vraiment pouvoir vider tranquillement votre corps votre système digestif et une fois que l'eau salée est finie on va boire de l'eau douce derrière question de rincer un petit peu éventuellement des dépôts de sel qui ont pu se faire dans les intestins donc vers 11h 11h30 au plus tard de toute façon c'est fini vous allez vous sentir neuf nettoyer bien de bonne forme et on va se retrouver à 11h30 pour reprendre la première formule coupant qui va donc permettre de caler cette sensation de vie que le nettoyage de tout ce qui était solide à l'intérieur de votre corps aura pu créer et en 11h30 juste après la formule coupant on va se retrouver pour une première conférence donc on va avoir deux temps de conférence par jour à 11h30 et le soir pour vraiment apprendre à comment fonctionne mon corps comment fonctionne l'alimentation comment fonctionne mon système digestif et sur quoi est ce qu'il faut que je fasse attention pour bien me nourrir et pour ne plus revenir dans l'état pour lequel vous êtes venu parce que si vous venez en cure alors soit vous le faites vraiment pour un développement spirituel et une reconnexion à vous et pour vous transcender sur le chemin sur votre cheminement spirituel ça c'est une possibilité aussi mais la plupart des gens viennent me voir parce qu'ils ont soit des graves maladies parce qu'ils ont des gros problèmes fonctionnels parce qu'ils ont un surpoids des difficultés digestives métaboliques des douleurs chroniques ou autre chose donc tout ça d'habitude c'est amélioré par un jeune ça c'est en fin de saison des études que qui ont été faits de la part de la médecine allopathique mais par contre si vous revenez reprenez votre mode de vie d'avant tout va revenir c'est sûr et certain ça va peut-être tenir six mois un an et encore et ça va revenir par contre si vous passez par cet apprentissage ça ne va pas revenir c'est à dire là les bienfaits de la cure vont vraiment être inscrits sur la durée alors à 13h30 13h 13h30 à peu près cette conférence sera finie alors déjà pourquoi on se voit à cette heure là c'est parce qu'à cette heure là d'habitude on prend un repas et on a envie de vivre à un moment convivial en échangeant en étant avec les gens et voilà ça va être pareil c'est juste qu'on va pas manger mais on va nourrir notre cerveau on va nourrir notre savoir on va nourrir toutes les les bonnes astuces et qui va falloir avoir pour mieux nourrir après donc après vous avez un peu de temps libre que vous pourriez soit utilisé pour vous reposer pour vous ressourcer juste pour glander et rien faire que vous pourriez prendre pour vous balader marcher ou vous faire masser j'ai toujours une excellente masseuse avec moi ce qui est un vrai moment de bonheur de se faire masser et de vraiment prendre du temps pour soi pendant ce temps là et après on va se revoir à peu près vers 16 heures on va faire un petit chigon pour préparer le système digestif à bien recevoir la nourriture pas la nourriture et après on va prendre du bouillon alors ce bouillon là vous allez pouvoir en prendre un quart de litre un demi litre un litre c'est comme vous voulez on va l'agrémenter avec un peu de sauce soja et ce bouillon là c'est qui va vous nourrir pour le quotidien et vous allez voir que c'est suffisant après il ya encore un peu de temps libre et on va se retrouver pour une dernière conférence du soir et après ces soirées libres que vous pourrez utiliser pour papoter pour tirer des cartes on a souvent aussi une intervenante qui vient faire un bon de son qui est très chouette mais il ya plein de différentes façons de passer vos soirées ou tout simplement de vous reposer parce que seul c'est vraiment un moment absolument incroyable vous pouvez les pouvoir vous reconnecter à vous est détendu est loin de tout loin de toute sollicitation de toute obligation qui est vraiment un moment propice à je me régénère je me nettoie je me régénère je suis gentil avec moi je vais profiter de mon sommeil donc cette cure elle est tout en rythmé de temps d'activité d'inactivité qui au fur et à mesure du temps on a on a affiné ce programme là est vraiment très agréable à vivre pour le groupe et de toute façon tous les horaires sont toujours adaptés en fonction des besoins du groupe et puis venu le dernier le dernier jour celui que vous attendez depuis si longtemps à me dire mais là on va remanger on va se voir le matin on va faire du yoga on va pas faire du sel le sixième jour on va tous se revoir ensemble dans la cuisine et on va préparer ensemble un repas des cinq éléments on va donc mettre en pratique tout ce que vous auriez appris pendant la cure et vous allez voir c'est d'une facilité déconcertante d'une simplicité que quand vous avez suivi tout l'enseignement les supports que vous allez avoir en papier c'est quand même un dossier de 35 pages dans lesquels vous avez vraiment tout écrit et vous allez comprendre que tout ça alors que pendant les 15 heures de conférences vous allez dire oh mon dieu mais comment je vais faire pour assimiler tout ça mais en fait vous n'avez pas besoin d'assimiler tout ça votre corps il a entendu tout ça vous assimilez vraiment que le pratico pratique et ça on va le faire ensemble ce jour-là et puis après on va prendre un repas en silence et ça c'est d'une beauté absolument incroyable c'est à dire on va pas parler pendant le repas moi ça c'est à dire on va papoter mais le moment où on va déguster la nourriture votre corps va accueillir à nouveau des nutriments en lui nous allons être juste silencieuse avec nous pour goûter à ce que c'est de se nourrir et c'est absolument fabuleux c'est un moment très chouette très convivial on va quand même faire un petit entrée plat dessert avec des plats très simples et très sains vous pouvez voir quelques photos sur mon site et sur la présentation de la cure et vous sortez de là nourrit heureux en bonne forme avec une excellente énergie alors il se peut que le troisième quatrième jour de la cure vous avez un petit bain une petite baisse une petite baisse de forme de fatigue ce qui est tout à fait normal parce que le corps il va changer de régime donc ça lui demande une grande adaptation intérieure qui va vous fait fatiguer à l'extérieur mais tout ça ce que pour votre bon ça va permettre d'ajuster de changer et d'améliorer la flore intestinale et vous allez revenir avec ça dans une vie après la cure parce que ce moment là c'est vraiment la vie avant et la vie après la cure je l'ai expérimenté moi même je l'ai vu sur beaucoup beaucoup de mes participants à quel point ce moment là peut être vraiment impactant et important et un vrai tournant dans votre amour de vous même et de l'attention que portez que vous portez à vous à votre alimentation et à votre corps parce que n'oubliez jamais le corps vous en avez que un c'est le seul endroit où vous êtes bien obligé de vivre donc il faut le soigner pour que votre âme puisse y rester le plus longtemps possible est-ce que c'est beaucoup plus difficile de vieillir avec des douleurs des désagréments des problèmes et des diminutions donc le but c'est de rester en meilleure santé le plus longtemps possible et de profiter pleinement de votre vie donc pour résumer cette retraite régénérative des intestins et cette cure régénérative de nettoyage va vraiment permettre à votre corps de se régénérer de se poser de retrouver une meilleure forme de de se débarrasser de tout son encrassage de retrouver un meilleur mental un meilleur calme de retrouver une meilleure connexion en soi c'est vraiment un moment merveilleux à passer avec vous même et ça en plus avec le soutien d'un groupe incroyable soutien des thérapeutes qui vous accompagnent et qui sont là pour pour vous accompagner dans cette démarche pour vous encourager dans cette démarche et pour vous donner les clés et tous les outils qu'il faut pour pouvoir amorcer un changement d'alimentation peut-être un changement de vie et d'amener du bien à votre corps et à vous même pour vous régénérer en profondeur de l'intérieur donc je vous remercie d'avoir été là d'avoir partagé ce moment avec moi vous trouvez toutes ces informations sur mon site je resterai toujours disponible pour vous pour répondre à vos questions pour répondre à vos interrogations et et pour vous renseigner sur tout ce que vous voudriez et je vous dis un grand merci et à bientôt je vous dis un grand merci Sous-titrage FR ?